Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour la cinquième édition de ma vidéo sur mes accessoires de puériculture préférés Alors du coup dans accessoires de puériculture vous allez voir que ça englobe pas mal de choses parce que ma fille a maintenant deux ans donc on a de moins en moins besoin de choses pour les voyages, pour se balader, pour l'aider à manger etc parce qu'elle mange comme nous Alors elle est encore loin d'être propre donc c'est sûr qu'on est toujours dans les couches etc D'ailleurs je vais vous parler à un moment de ça mais voilà on s'éloigne un petit peu de l'armada de produits dont on a besoin pour faire le moindre déplacement On se déplace de plus en plus léger et ça ça fait plaisir J'ai commencé cette vidéo par des produits de la gamme Dermalibour de chez Aderma Je travaille en collaboration avec la marque sur cette vidéo et sur d'autres formats donc articles, posts, instagram etc Vous avez peut-être déjà vu ça passer d'ailleurs Alors je vais pas vous reparler en détail de cette gamme là parce que je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo Sur mes accessoires de puriculture d'ailleurs que je vous mets sur l'écran A l'époque j'étais pas du tout en collaboration avec la marque, ils ne me connaissaient pas rien du tout C'est des produits que j'avais acheté moi-même et c'est vraiment une gamme qui est incroyable Moi je pourrais plus m'en passer aujourd'hui que ça soit pour mon usage personnel Je m'en sers d'ailleurs je me sers notamment de la crème Dermalibour classique sur mes mains Parce qu'à cause du travail j'ai les mains très abîmées vu que je me lave très souvent les mains Et je m'en sers très 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 souvent sur les fesses de ma fille quasiment au quotidien parce qu'elle a les fesses souvent très rouges Quand il y a notamment des poussées dentaires je sais qu'il y a des enfants chez lesquels c'est plus ou moins symptomatique Chez Inès c'est très symptomatique Donc voilà je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la gamme Mais je vous ai fait un article en fait complet sur les 4 produits qui sont présents dans la gamme Donc moi j'en connaissais 3 et j'en ai découvert un 4ème Donc je vous mets l'article sous la vidéo si ça peut vous intéresser Mais voilà ça fait partie des produits que j'ai toujours sur la table à langer Ou que j'ai d'ailleurs dans le sac à langer parce qu'on se balade toujours avec Et en ce moment je me sers pas mal de la crème barrière vous voyez qu'elle a bien diminué Je m'en sers sur mes mains et je m'en sers aussi sur le visage de ma fille Parce qu'elle a une sorte de plaque de sécheresse sur le visage à côté du nez Donc voilà je voulais commencer cette vidéo par ça et puis maintenant je vais vous parler de tout le reste Alors je ne sais même pas trop par où commencer je pense que je vais finir par les jeux Alors ça ne fait pas forcément partie de la catégorie accessoires de puriculture Mais comme je vous ai dit ma fille a eu 2 ans il n'y a pas très longtemps Et vous m'avez posé beaucoup de questions sur ce qu'elle avait reçu pour son anniversaire comme jouet C'est vrai que cette année je n'ai pas fait d'article, j'en avais fait un l'année dernière Je vous mettrai aussi sous la vidéo Voilà si vous avez des enfants dans votre entourage qui ont cet âge là Ou si vos enfants vont bientôt avoir 2 ans ça peut vous aider Donc voilà je vais finir par les jeux On va continuer avec les accessoires divers et variés Tout d'abord les lunettes de soleil de la marque Easy Peasy Alors Easy Peasy c'est une marque de lunettes de vue et de lunettes de soleil pour adultes et pour enfants C'est une marque que j'adore que j'avais découverte avant de tomber enceinte et qui m'avait vraiment tapé dans l'oeil Donc Inès en est à sa 3ème paire Non pas parce qu'elle a cassé les 2 précédentes Mais parce qu'on a commencé avec les lunettes 0-12 mois je crois Qui était très mignonne avec un petit lien en caoutchouc derrière la tête pour les attacher D'ailleurs je vous en avais peut-être déjà parlé dans une vidéo Ensuite on est passé aux 12-36 mois qu'elle a pareil beaucoup porté l'été dernier Un tout petit peu plus compliqué autour de la période des 18 mois c'était compliqué de lui faire porter des lunettes de soleil Toute petite elle s'en rendait pas compte Et maintenant ça la fait rire parce que je crois que c'est un peu une forme de mimétisme Elle me voit mettre des lunettes ou son père et du coup je pense qu'elle a envie d'en mettre aussi Et vu qu'elle est très grande on est passé à la version 0-12 Après ça devait être 12-24 et donc on est sur la 24 mois 6 ans quelque chose comme ça Parce que du coup après la tête bien sûr grandit moins vite Donc voilà on a opté pour ce petit coloris rose pâle Cette fois-ci ce sont des lunettes vraiment classiques dans le sens où vous n'avez pas le lien en caoutchouc qui est à l'arrière de la tête Ce sont de très belles lunettes de soleil avec un indice de protection catégorie 3 Donc c'est vraiment important pour les yeux des enfants Elles sont solides je vous raconte pas le nombre de fois où elles sont tombées par terre Elles sont vraiment hyper hyper solides je trouve le look très mignon Et voilà ça se trouve sur le site de la marque Easy Peasy Moi j'ai trouvé les miennes dans la boutique Blandin Opticien Donc qui est un opticien dans le centre d'Annecy Je vous mettrai aussi ça sous la vidéo si vous êtes du coin Voilà ça coûte une trentaine d'euros je voudrais pas dire de bêtises Alors selon les modèles peut-être que les plus petits sont moins chers on va dire entre 20 et 30 euros Après ça dépend peut-être des revendeurs aussi Et c'est livré dans cette petite housse en feutrine qui est très mignonne Donc voilà ça c'est toujours avec nous dans le sac à langer ou autre Parce que on pourrait pas s'en passer Et c'est important je trouve de protéger les yeux des enfants Ensuite quelque chose dont je crois je ne vous ai pas parlé Puis en fait j'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps Et je crois qu'il est vraiment nécessaire d'en parler Ce sont les sacs pour les couches sales des bébés Voilà quand vous avez un bébé qui vous fait une belle explosion de caca Au milieu d'un centre commercial, d'un restaurant, vous êtes chez des copains ou quoi Vous n'avez pas envie de lâcher votre couche au milieu de n'importe quelle poubelle C'est vraiment une infection Alors je crois que ça existe dans les grandes surfaces etc Je voulais vous parler de ceux de chez Emma Emma c'est une marque que j'adore C'est une boutique et un site, bon moi je n'achète que sur le site Parce que je n'ai pas de boutique autour de chez moi Qui vend de tout, des loisirs créatifs De la papeterie, de la déco Des accessoires de cuisine, c'est vraiment un magasin où vous retrouvez de tout Et à petit prix Pourquoi je vous parle de ceux de chez Emma ? Parce qu'ils sont livrés dans cette petite, on dirait un paquet de lingettes en fait Donc ça c'est hyper pratique dans le sac Parce que les sacs ne se froissent pas, ne se déchirent pas Ça reste là dedans, vous glissez dans votre sac à linger, c'est top Donc ce sont des paquets de 100 On en est au moins au quatrième paquet Enfin je pense qu'on s'en sert tout le temps Ce sont des petits sacs plastiques comme ça Voilà, qui sentent Au moins du coup j'ai un peu de mal maintenant J'assimile cette odeur là à l'odeur des couches sales C'est un peu dommage mais ça sent objectivement bon C'est une odeur un peu poudrée, c'est pas désagréable Donc voilà, là il y en a plusieurs qui sont superposés Parce que ça me paraît bien au pack Ce sont des petits sacs plastiques Dans une sorte de système de distributeur comme ça C'est très pratique Comme je vous disais, je crois que ça se trouve aussi en grande surface Mais je ne suis pas certaine que ça soit livré dans cette forme d'étui À vérifier Mais voilà, ça c'est vraiment un indispensable Et pareil, ça ne bouge pas du sac à langer Ensuite, je voulais vous parler Alors j'ai beaucoup beaucoup hésité avant d'accepter de recevoir des produits de cette marque là Vous allez comprendre pourquoi Il s'agit de la marque Twist Shake Alors c'est une marque qu'on voit passer partout sur Instagram Les influenceurs, les blogueurs, la télé-réalité, etc Tout le monde parle de cette marque là Ça fait déjà trois fois qu'ils me contactent pour recevoir des produits Je ne voyais pas pourquoi parce que j'avais déjà tout ce qu'il me fallait Donc c'est une marque qui vend des accessoires pour bébés Côté alimentation, hydratation, etc Donc des assiettes, des couverts Des trucs avec des pailles comme ça pour boire Des biberons Voilà, pas mal de choses de genre là Des petites gourdes aussi pour transporter de la compote ou autre Je trouvais le matraquage un peu Un peu exaspérant sur les réseaux sociaux Franchement ça m'avait un peu Voilà, ça m'avait un peu énervée à force Et puis en fait c'est une amie qui a deux enfants Qui m'a parlé de cette marque là Et qui m'a dit Ah mais est-ce que tu connais Twichek ? J'ai dit bah oui, ils m'ont contacté plein de fois Enfin du coup voilà, trois fois je crois Pour mon blog Je me dis bouche pas, j'ai pas trop envie de tenter Ça me paraît un peu marketing J'aime pas trop la communication autour de la marque Elle m'a dit ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi C'est ce que je pensais Puis en fait j'ai passé commande Et franchement fond, c'est une très bonne marque Donc la dernière fois qu'ils m'ont contacté J'ai dit bon bah voilà, maintenant j'accepte Je m'engage à rien de toute façon C'est ce que je leur ai dit J'ai dit écoutez je teste les produits Si ça me plaît pas j'en parle pas Et puis si ça me plaît j'en parle Et ils m'ont demandé ce que je voulais recevoir Ce qui était intéressant Parce que parfois on m'envoie des produits Qui sont plus du tout de l'âge d'Inès Donc j'ai accepté de recevoir des petits couverts Je vous mettrai une photo sur l'écran Un petit set de couverts en plastique Qui est bien fait Parce qu'en fait Inès actuellement Elle a déjà des sets de couverts en métal Qui avaient notamment été offerts pendant Pour sa naissance C'était des cadeaux de naissance etc C'est bien mais je trouve parfois le métal C'est pas encore tout à fait adapté pour son âge Donc eux ils sont bien Je veux pas dire qu'ils sont fabuleux Je vous conseille pas de les acheter à tout prix Mais je pense qu'on pouvait trouver Quelque chose d'équivalent dans d'autres marques Ensuite on a reçu des petites Comme des gourdes de compote réutilisables Que vous pouvez laver à l'intérieur Pareil je vous mets une photo sur l'écran Je ne les ai pas parce que je les ai données à une amie Parce que j'avais déjà reçu ça De la part d'une autre marque Moi je suis pas convaincue par le principe Parce que certes c'est nettoyable Mais je trouve que c'est jamais propre Et puis voilà Côté hygiène ça me plaît pas trop Donc je l'ai donné à une copine Ensuite j'ai reçu des petites tasses Comme ça pour boire Donc c'est Elles ont déjà tombé au moins 4 fois par terre Elles sont pas cassées Donc c'est de la bonne qualité Ça existe dans plein de couleurs Tout ce que je vous présente C'est plus ou moins dans des tons de rose Mais ça existe dans plein de couleurs D'ailleurs la marque est esthétiquement très réussie C'est vrai Donc ça c'est vraiment pour l'apprentissage Pour boire Pour le moment Inès N'accepte pas du tout de boire au verre Enfin elle accepte si Si je lui mets un verre d'eau elle le boit Mais elle se le renverse dessus Donc elle est pas Voilà Je crois qu'à la crèche ils essayent de lui apprendre etc Mais elle est pas encore prête Mais ça ça servira un jour ou l'autre C'est certain Mais pour le moment c'est pas C'est pas hyper probant Ensuite on a reçu une gourde avec une paille On avait un modèle très similaire Enfin on a toujours un modèle très similaire de chez Philips Que je vous avais présenté dans une précédente vidéo Sur mes accessoires de périculture Que je vous mets sur l'écran Donc celle-ci sans surprise Bah voilà très similaire Design relativement équivalent Quand vous la retournez l'eau ne coule pas Donc c'est très agréable aussi Pareil celle de chez Twist Shake est bien Mais vous pouvez en trouver dans d'autres marques Par contre la révélation c'est le biberon Voilà Alors le biberon Plein de points positifs Déjà il fait 330ml Quand vous vous tournez vers des marques type MAM D'ODI Avent par exemple chez Philips Vous avez du mal à trouver des biberons de plus de Je saurais pas vous dire exactement Mais au dessus de 250-260ml Vous ne trouvez plus grand chose Donc c'est vrai qu'une fois que vous remplissez l'eau A la fin pour mettre les doses Bah le lait il est un peu au bord C'est pas toujours hyper facile Donc là 330ml c'est génial C'est un biberon qui est parfait Qui est hyper bien pensé Donc déjà Il arrive en plein de morceaux différents Donc je vais vous montrer au fur et à mesure Voilà le corps se présente comme ça Donc à nettoyer Vous n'avez même pas forcément besoin d'un goupillon Vous pouvez presque rentrer une petite éponge ou quoi Donc pour les voyages c'est pratique C'est livré à l'intérieur Vous pouvez glisser dedans une petite boîte Dans laquelle vous pouvez mettre une dose de lait Ou plusieurs doses de lait Mais l'idéal c'est vraiment de s'en servir pour Voilà par exemple en ce moment le matin Inès elle a un biberon de 240ml Donc il lui faut 8 doses de lait Donc vous pouvez mettre les 8 doses à l'intérieur Clac vous calez ça dans le biberon Pour partir en voyage c'est top C'est livré avec un petit tamis Vous savez comme les shakers Pour faire des trucs protéinés Bon ça je trouve que c'est un petit peu gadget A moins que vous ayez un lait Qui fasse beaucoup de grumeaux Ça a été le cas pour nous Quand Inès avait 3-4 mois Je crois qu'on était passé sur un lait J'arrive plus à me souvenir C'était un lait anti-colique, anti-reflux Je me souviens plus Mais je sais qu'il y avait eu un lait Qui faisait un peu des grumeaux Donc à ce moment là ça peut être utile Nous on s'en sert pas Et puis ensuite vous avez le système Avec la tétine Qui existe en plusieurs vitesses Et le bouchon Voilà un biberon qui est hyper pratique Hyper compact Alors moi j'ai mis une petite réserve Sur la marque Twist Shake Personnellement si j'avais là un enfant Un nouveau né Ou si j'avais accepté de recevoir des produits A l'époque où Inès était petite Moi j'aurais pas opté pour des biberons comme ça Sur un tout petit bébé Parce que la taille La forme de la tétine Je préfère faire confiance à des marques Qui sont plus présentes Dans le milieu de la puriculture Donc MAM, Avent Comme je vous disais Dodie Je trouve pas d'autres exemples Mais des marques qu'on trouve en pharmacie Je serais pas forcément à l'aise A l'idée de donner une tétine comme ça à mon bébé Mais ça c'est très personnel Je vous dis ça Mais il y a l'une de vous Qui m'a envoyé un message sur Instagram En me disant qu'elle utilisait la marque Sur sa fille ou son fils Depuis la naissance C'est que ça se passait hyper bien Donc vous voyez Voilà Je vous parle vraiment d'un a priori personnel Donc nous jusqu'à présent En fait on se servait des biberons De la marque Aven De chez Philips Qu'on a toujours On a le même kit depuis la naissance On les lave du coup Tous les jours Plusieurs fois par jour A la main Au lave-vaisselle ou autre C'est top Par contre il y a quand même Quelques défauts A nettoyer C'est plein de recoins Donc il faut vraiment avoir un goupillon Ça nous est arrivé de partir en vacances D'oublier le goupillon Donc ça c'est pas hyper pratique Et moi chez Aven J'ai un gros problème avec les tétines Qui existent en plusieurs vitesses Donc vous avez la vitesse 1 Avec un seul trou Qui est vraiment la vitesse naissance Inès n'en a jamais voulu Parce que ça allait pas assez vite Donc on est tout de suite passé A la tétine Avec deux trous Donc avec deux Sur le symbole de la tétine C'est deux gouttes Qui est la tétine 3 à 6 mois Quelque chose comme ça Et ensuite vous avez La 3 trous et la 4 trous Donc c'est celle qu'on a en ce moment La 4 trous Qui est bien pour un liquide lisse Donc un biberon classique Par contre si vous rajoutez par exemple Des céréales Ce qui est le cas dans le biberon du matin Ça passe pas Donc moi j'avais commencé Un moment par mettre Un petit coup de couteau Pour faire une ouverture plus large Ça fonctionne deux semaines Puis après le trou s'élargit Puis après votre enfant Il se noie dans le lait Ça ne marche plus Il existe une tétine chez eux Qui s'appelle Liquide épaissi Ou je sais plus quoi Je vous mettrai une photo sur l'écran C'est une ouverture Un peu en forme de Y Qui est trop large pour le coup Donc pareil Ça fait passer beaucoup trop de liquide A la fois Même si vous mettez un liquide épaissi Ou avec des céréales ou autre Donc voilà Chez Avent Je trouve juste que l'intermédiaire Entre la tétine Vraiment pour bébé Et la tétine pour petit enfant Comme maintenant Bah il est mal Voilà Cet intermédiaire là Est mal pensé Et c'est là que je suis contente D'avoir testé du coup Ceux de chez Enfin les bibons de chez Twist Shake Parce que je les trouve Vraiment bien Voilà J'ai un code promo pour vous De moins Je me souviens plus 10-20% Je crois que c'est moins 20% Le code c'est le blog de Neroli Je crois qu'il est valable Le jour où je vais publier cette vidéo Je vais essayer de le prolonger Il faut que je leur envoie un mail Voilà Si vous le voyez plus valable Le lendemain de la publication De cette vidéo C'est qu'ils n'ont pas pu me le prolonger Mais voilà Je vous en parle En toute sincérité Vraiment Comme je vous dis J'ai refusé 3 fois De recevoir leurs produits Et puis je me suis laissée convaincre Par une amie Et vraiment Je vous recommande Vraiment principalement Le biberon Que je trouve top J'insiste Peut-être plutôt pour des bébés De 1 an et demi 2 ans Moi je serais moins tentée Pour un tout petit bébé Le reste des accessoires J'en suis contente Mais je pense pas Que ça va être forcément le coup De passer une commande sur un site Je pense que vous pouvez trouver ça ailleurs On va rester dans le domaine des repas J'avais reçu de la part de Béaba Un kit qui est hyper bien fait Qui existe aussi dans plusieurs couleurs Donc moi j'ai eu la version un peu fille J'aime pas trop J'enrais les choses Mais voilà Clairement c'est rose Donc dans ce kit Vous recevez pareil Une tasse un peu en gomme Comme ça hyper pratique Ça passe au micro-ondes Ça passe au lave-vaisselle Donc ça c'est top Ensuite vous avez Une petite assiette Enfin plutôt un bol Ventouse Pareil Une fois que c'est fixé Sur la chaise haute Ou sur la table Ça bouge plus Donc idéal Quand votre enfant apprend à manger Et que les choses ont Facilement tendance à passer par-dessus bord Une cuillère Qui est géniale Qui est un tout petit peu plus courte Au niveau du manche Que les cuillères de chez Béaba Qui sont vendues par l'eau de 3 ou 4 Dont je vous avais déjà parlé Et qu'on aimait beaucoup Donc des cuillères toutes molles Vraiment parfaites Pour les palais un peu sensibles Pour les bébés qui apprennent à manger Ça c'est Ça devient peut-être un peu Un peu petit pour Inès Que ça soit en grande taille Ou même en termes de matériaux C'est vrai que maintenant Je la fais volontiers manger Avec des cuillères en métal Ou en plastique Autant pour les couteaux Les fourchettes Je fais un peu gaffe pour le métal Autant pour les cuillères en métal Ça se passe très très bien Et puis ensuite La dernière accessoire C'est cette assiette Qui est très grande Qui est un peu carré Avec des bords arrondis Pareil avec une ventouse Et puis des ventouses Qui fonctionnent hyper bien Donc ça c'est vraiment génial Je me surprend en fait À les laver Parce que nous on a un lave-vaisselle Donc on met voilà 95% de ce qu'on a au lave-vaisselle Mais je me surprend À les laver à la main en fait Pour pouvoir les réutiliser Le midi, le soir etc Parce que vraiment Ça se passe hyper bien Et elle aime beaucoup C'est bien marqué derrière l'assiette Ça passe au lave-vaisselle Et au micro-ondes Ça va maximum jusqu'à 100 degrés Et minimum jusqu'à moins 20 degrés Voilà Un petit kit qui est bien fait Pareil si vous avez une naissance Autour de vous Moi je vous conseille Ce genre de cadeaux Parce que franchement Nous on a reçu Enfin je ne vais pas critiquer On a reçu beaucoup de cadeaux C'était adorable De la part de plein de personnes Même des gens auxquels Je ne m'attendais pas Lors de la naissance Mais on reçoit beaucoup de vêtements Des peluches etc Ça c'est un petit set Trop bien pensé Voilà Que ça soit pour votre bébé à vous Ou pour offrir à quelqu'un d'autre C'est très bien fait On va rester dans le domaine du repas Avec la chaise haute Donc nous on a le modèle Steps de chez Stock Qui est génial Donc on a depuis la naissance Parce qu'en fait Pendant les premiers mois de votre bébé Vous pouvez même clipser le transat En hauteur sur la chaise Donc le transat je ne l'ai plus Donc je ne peux pas vous le montrer Mais la chaise On s'en sert tous les jours Quand on va au restaurant Chez des amis Qui n'ont pas forcément Une chaise haute Ou quoi On laisse Inès Sur une chaise adulte Éventuellement avec un rehausseur Ou on se débrouille Avec un manteau glissé sous les fesses Ou quoi Mais on se débrouille Mais à la maison Elle est toujours sur sa chaise haute Que ça soit pour manger Ou pour certaines activités Pareil je vous en parlerai Un peu plus tard Allez je la regarde C'est pour ça Du coup je suis en train de l'étudier Pour voir ce que je peux vous dire A son sujet Déjà le design Voilà moi je porte Beaucoup d'attention A tout ce qui est Petits détails de couleurs etc En plus en ce moment On vit quasiment tous Dans la même pièce Donc j'ai pas envie Que mon appart ressemble A un magasin de puriculture Donc c'est une chaise Sur laquelle vous pouvez choisir Le coloris des pieds Nous on a choisi un bois clair Qui ressemble beaucoup au bois De pas mal de meubles Qu'on possède Après on a prise blanche Elle est facile à nettoyer Elle se tache pas Si vous avez une tache De sauce tomate ou quoi Ça part hyper facilement Le siège est confortable Vous avez un harnais Avec une sang Que vous pouvez attacher Donc ça c'est idéal Pour la sécurité Les pieds sont un petit peu Élargis sur la base Pour qu'elle soit très stable Donc si votre bébé Se balance un peu dedans Il n'y a aucun risque Qui tombe Et puis vous avez Cette tablette à clipser Qui est top Donc aussi bien pour nettoyer Que pour clipser et enlever Ça se fait très facilement Si vous n'avez pas de table À proximité Ou si elle n'est pas À la bonne hauteur C'est génial Vraiment je vous la recommande Elle est top Ça coûte Alors c'est cher C'est un bon investissement Si vous avez plusieurs enfants Qui passeront dedans Ça va être très vite rentabilisé Et sinon c'est très évolutif Donc là pour le moment On en est au stade Où il y a encore Vous avez vu le petit dossier Avec la housse etc Après ce dossier là On l'enlève Et la tablette aussi On finira par l'enlever Et puis des fois Il nous arrive de nous rendre Dans des restaurants Où on nous prête une chaise de haute Et en fait j'ai l'impression Qu'Inès elle a carrément Les genoux dans le menton Parce qu'elle est grande L'avantage de celle-ci C'est que ce fameux marche-pied Vous pouvez le régler Donc ça évolue Avec la taille de votre enfant Et c'est génial Voilà un bel investissement Mais on l'adore Elle est vraiment vraiment géniale Ensuite au niveau des couches Je vous avais posé une question Sur Instagram Il n'y a pas très longtemps Au sujet des couches Pull-up vous savez Les couches vraiment Qui ressemblent à des culottes Avec des élastiques Parce que là on est en plein Dans l'apprentissage de la propreté Alors pour le moment C'est pas très probant Inès en ce moment Elle apprend beaucoup de mots Elle parle de mieux en mieux Donc je sais qu'un enfant Peut pas évoluer Sur 50 domaines à la fois Mais voilà Ça avance doucement On est vraiment très très loin De la propreté Mais c'est pas très grave Franchement il y a le temps Elle va pas à l'école Avant septembre 2020 Donc on a vraiment vraiment Le temps qu'elle soit propre Je voulais donc vous parler De ces couches Vous avez posé une question Du coup pour savoir Si vous aviez des marques A me recommander Parce que nous on est toujours Chez June Qui est une marque de couches Que j'adore Qui est vraiment 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 top Mais malheureusement Ils n'ont pas encore De modèle de couches pull-up Je crois qu'ils sont en train De s'y mettre Ils cherchent une usine Pour faire produire leur modèle Etc Donc on a toujours les couches Avec les scratchs Pour l'humain la nuit Mais pour la journée C'est pas très pratique Malgré moi je suis repartie Vers la marque Lilidou Dont je vous avais beaucoup parlé On aimait beaucoup Les couches de chez Lilidou Mais ils avaient été Très très mal notées Sur le site Non pas sur le site Sur le magazine Je ne sais plus Si c'était 60 millions De consommateurs Ou quelque chose comme ça Les couches avaient été Très mal notées Et puis je n'avais pas trop aimé Le côté un peu langue de bois De la marque Qui n'avait jamais trop communiqué Sur ses compositions Enfin je m'étais sentie Un peu flouée Malgré moi J'ai recommandé des couches Chez eux Parce qu'ils ont ce fameux Modèle pull-up Et que je tenais absolument A trouver des couches Avec un système d'abonnement Parce que c'est hyper pratique Vous n'avez pas besoin De penser à acheter des couches Si vous en manquent jamais Ça arrive devant votre porte C'est hyper pratique Donc je suis passée Chez eux en me disant Je vais faire un test D'un mois d'abonnement Et grosse déception Les couches pull-up Déjà la coupe est mal Enfin je trouve est mal faite Ça baille sur les hanches Alors qu'en fait La taille est bonne Mais ça baille un peu Sur les hanches La couche est pas assez Elle englobe pas assez Les fesses en fait Donc il y a beaucoup de fuites Et la capacité d'absorption Est vraiment vraiment nulle Donc j'ai fait un mois Et on a tout de suite arrêté Maintenant je suis en train De m'intéresser aux couches De la marque Love & Green C'est pas ce qu'il y a de mieux En termes de composition Pareil dans cette fameuse étude Ils étaient pas les mieux placés Mais c'est correct Et il n'y a pas d'abonnement possible Mais en tout cas Je peux les commander sur Amazon Je suis livrée le lendemain Donc ça passe quand même Je les ai pas amenés physiquement ici Là je vous fais défiler Tous les logos Parce que ma fille Est en train de faire la CST Donc les couches sont dans sa chambre Et j'ai pas pensé A vous les amener Mais ça sert à rien Que je vous montre les couches visuellement Vous verrez pas la différence Bonne coupe Franchement ça se passe bien Et puis pour la nuit On est resté du coup chez June Donc du coup un abonnement Que je fais courir de temps en temps Parce que du coup On reçoit 160 couches à chaque fois Et du coup on met une couche par jour Voir deux éventuellement Quand il y a des petits accidents le soir Donc voilà On passe pas ça en un mois Loin de là Donc voilà J'ai pas encore trouvé la solution parfaite Mais on s'en rapproche Ensuite on va passer à tout ce qui est Lecture et jeux Alors Inès c'est une grande fan De livres, de magazines Elle feuillette mes magazines à mois Elle est tout le temps plongée dans ses livres C'est vraiment rigolo Et j'ai pas l'impression Qu'on ait fait quoi que ce soit Pour qu'elle apprécie ça Mais objectivement Elle aime vraiment beaucoup les livres Donc elle en a énormément En plus de ça Je vais souvent à la bibliothèque Pour lui prendre d'autres livres Pour qu'elle ait pas toujours l'impression D'être avec les mêmes histoires Alors il y a deux choses Dont je voulais parler Déjà les livres conventionnels Je vais y venir juste après Et tout d'abord Tout ce qui est magazine pour enfants Donc Poppy C'est peut-être un magazine Que vous avez lu quand vous étiez petit Ça existe toujours Donc ça, ça se trouve en librairie En tout cas dans les maisons de la presse Etc Ça coûte 5,95€ Et en fait Inès a reçu un abonnement A Poppy pour son anniversaire Donc vous voyez Ils sont bien appréciés Tout cornés Moi je suis obligée de remettre Des morceaux de scotch à l'intérieur Parce que tellement elle les lit Ils finissent par Pas être complètement détruits Voilà là j'ai dû raccrocher une fenêtre Parce qu'elle était complètement déchirée Mais voilà Celui-là il est dans un état pas croyable Donc c'est de 1 à 3 ans C'est aux éditions Bayard Et comme je vous disais Ça existe aussi sur abonnement Donc vous retrouvez en fait Toujours les mêmes personnages à l'intérieur Donc la petite ours brun Qui est juste La passion pour Inès Elle est allée voir Petite ours brun dans le spectacle Et elle a adoré Poppy qui est donc le nom du magazine C'est un petit singe pareil Qui est représenté à différents endroits C'est un magazine qui est bien fait Parce que vous avez donc Toujours des petites histoires Donc Poppy un peu version photo Après vous avez toujours Une petite histoire de petit ours brun Et c'est toujours toujours la même chose Selon les mois Donc ça sort tous les mois Mais voilà vous avez toujours L'histoire de Poppy Petite ours brun Après vous avez toujours Un petit imagier Donc là c'est des formes A Noël c'est un imagier Avec des choses autour De la couleur rouge Donc une pomme Un camion de pompier Etc Ensuite vous avez toujours Des petits découpages Des choses comme ça Qui sont un peu ludiques Marcel et Totor Qui est un autre héros Du magazine Et à la fin vous avez Un grand imagier Comme ça Sur une double page De chaque côté Et là c'est hyper sympa Pour lui dire Bah alors il est où le bébé Elle est où la voiture Etc Et puis une histoire encore à l'arrière Donc ça ça change De tout ce qui est livre Elle est toute contente En fait de le recevoir chaque mois Et c'est un abonnement Qui est vraiment tombé à pic Elle a adoré avoir Pour son anniversaire Vous pouvez opter Pour l'abonnement Donc vous recevez Poppy tous les Je vous dis tous les mois Mais je crois que c'est tous les mois Oui mensuel Et vous pouvez opter Pour l'abonnement Avec les hors séries Donc voilà C'est la grand mère d'Inès Qui lui va faire ça Pour son anniversaire Donc elle a pris également Les hors séries Donc là c'est celui Avec les premiers coloriages Alors voilà Je vous laisse regarder Le talent niveau coloriage Mais vu qu'elle a que deux ans Forcément ça l'amuse plus De faire des traits Plutôt que de colorier correctement Pareil vous avez Des petites imagines à l'intérieur Qui sont hyper bien faits Et ça c'est top Par exemple quand vous êtes au restaurant Il suffit de prendre ça Une dizaine de feux Trop de crayons couleur Et votre enfant il s'éclate Et ça fait passer le temps plus vite Ensuite dans tout ce qui est livres Il y a vraiment trois choses Dont je voulais vous parler Tout d'abord les livres de Tchoupi Alors voilà Tchoupi C'est un peu le héros des enfants aussi Ces livres là Elle en est folle Au départ je ne comprenais pas trop pourquoi Et en fait j'ai compris C'est parce que les pages à l'intérieur Sont on dirait des pages vraiment fines Sauf qu'elles sont plastifiées Donc il n'y a pas de risque Que ça se déchire Ou que ça se corne Mais ça donne l'impression à l'enfant Je pense J'ai peut-être fait de la psychologie de comptoir Mais j'ai l'impression Que ça donne l'impression à l'enfant De feuilleter un magazine Ou un livre d'adulte Voilà je ne sais pas si c'est vrai Mais c'est comme ça que je l'ai vu Et en fait c'est vraiment Ce sont des histoires Ils appellent ça des histoires à deux voix Donc en fait à l'intérieur Vous avez des phrases qui sont écrites Donc ça c'est à vous de les lire Et vous arrêtez votre doigt Sur les différents objets Ou les personnages ou autres Et vous laissez votre enfant Deviner les mots Donc ça c'est top Alors elle en a au moins 5 ou 6 Je vous en ai sorti quelques-uns Tchoupi à la neige Voilà gros succès La neige, les skis, etc Tchoupi à les transports En ce moment elle est passionnée Par tout ce qui est sur des roues Alors les poussettes Les vélos Les motos Les bus Les camions poubelle C'est la grosse passion Les engins de chantier aussi Il y a une grue autour de chez nous C'est la folie Donc ça elle adore Pareil au début Vous avez des petits imagiers comme ça Vous pouvez dire à l'enfant Alors il est où le camion, etc Je vous mets de temps en temps Des petites séquences sur Instagram Mais ça c'est un très très gros succès Je ne vous ai pas dit le prix de ces livres Mais c'est Et bien c'est pas écrit Ah c'est dommage Je crois que c'est 5,95€ Quelque chose comme ça Voilà entre 5 et 6€ Et puis je vous en amène un dernier Choupi et la cuisine Et alors un petit détail C'est mon côté féministe qui ressort Mais merci Choupi De laisser le papa faire la cuisine Faire les courses Maman qui travaille devant son ordinateur Etc Voilà ça fait du bien Parce qu'il y a quand même certains bouquins Où c'est toujours Papa est au travail Maman fait les courses Et je trouve le modèle familial très triste Donc là c'est Maman qui bosse Papa qui fait à manger C'est hyper agréable Donc voilà c'est un petit détail Mais pour moi c'est très important Et voilà Gros succès pour Choupi Il y a aussi Choupi au zoo Qui m'embête un peu Parce que moi je suis anti-zoo Je ne veux pas payer Pour aller voir des animaux dans des cages Et je ne veux pas que ma fille aille dans un zoo En tout cas Pas avec moi Pas avec nous Mais c'est un peu la seule façon D'avoir des livres Avec des animaux à l'intérieur Donc j'essaye d'éviter le sujet zoo Et puis voilà Ça lui permet de voir des animaux Joliment dessinés etc Je ne suis pas trop fan Mais bon voilà Ensuite Deux autres livres Dont elle est complètement fan Je voulais vous en parler Mes amis de la mer Aux éditions Loulou et compagnie Donc ça c'est l'école des loisirs Qui fait ça Alors un livre qui est déjà Je trouve Superbement illustré Qui est magnifique Avec des grosses pages en carton Comme ça Et donc C'est l'histoire d'une D'une personne Qui organise son goûter Avec des animaux de la mer Donc à chaque fois Il faut trouver le poisson Qui fait des bulles carrées L'étoile de mer Qui est timide Donc elle est cachée ici Voilà Le goûter va pouvoir commencer Mais il manque quelqu'un La pieuvre etc Elle est cachée Et voilà C'est un livre Qui est magnifique Alors Inès en est complètement folle Donc voilà Je voulais vous en parler Parce que celui-ci Remporte un très gros succès Et ensuite Une petite trilogie de livres Ça c'est chez Pastel Et ça coûte 8,50€ l'unité Pareil C'est toujours à l'école des loisirs Qui est une maison d'édition Qui est top Alors je vous en conseille principalement deux Et j'ai mis juste un bémol pour le troisième Donc en fait vous avez Au bain petit lapin Donc là en gros l'histoire C'est d'aider petit lapin A prendre son bain Donc il faut l'aider à se déshabiller On remplit la baignoire On prend du shampoing On lui met sur la tête Donc c'est un livre Qui est un peu Qui est un peu ludique Comme ça Là il a de l'eau sur les yeux Donc il faut lui couvrir les yeux Avec le doigt etc C'est un livre qui est très mignon Vous avez la même version Au lit petit lapin Voilà petit lapin doit aller se coucher Il doit mettre son pyjama Une petite caresse derrière les oreilles Après il faut lui secouer son oreiller etc Très 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 sympa Puis ça elle aime beaucoup faire les différents gestes Petit bémol pour s'acheter l'arme petit lapin L'histoire est mignonne C'est un lapin qui se fait mal Il faut l'aider Il faut le consoler etc Il est un peu blessé Mais en fait Déjà Inès a un peu de mal Avec l'idée d'avoir mal Les bobos etc En ce moment ça lui fait un peu peur Puis en fait il y a une page où c'est marqué Oh là là du sang Et donc il a le bras vraiment qui est ensanglanté Et c'est un âge où je pense que Tout ce qui est douleur Blessure etc C'est un peu difficile à gérer Donc voilà Juste un petit bémol pour celui-ci Attendez peut-être que votre enfant soit un tout petit peu plus grand Mais celui-là elle l'adore pas On va passer ensuite aux jeux Et après on aura fini Les jeux qui remportent un franc succès à la maison La pâte à modeler Alors ça ça fait pas longtemps Ça fait vraiment depuis 3 semaines maximum Gros succès Donc ça c'est un kit de chez Playdo Voilà la pâte à modeler Avec laquelle on a tous joué A l'intérieur vous avez 5 petites boîtes de pâte à modeler J'insiste Ce ne sont pas les grands pots Comme on pouvait avoir quand on était petit Voilà ce sont des petits pots comme ça Donc vous avez 5 couleurs différentes Je ne veux pas tous vous les sortir Et dans ce kit vous avez également des emporte-pièces Alors vous avez un rond Vous avez une fraise Une poire Un nounours Un couteau pour faire vos découpes etc Et moi j'ai racheté à côté des petits emporte-pièces Plus petits Peut-être plus adaptés à la taille des mains d'Inès Je les ai trouvés dans une boutique Qui s'appelle Sostre & Graines Qu'on trouve dans toute la France Que vous connaissez peut-être Qui est une chaîne de magasins de déco Pareil loisirs créatifs Je crois que ce sont des emporte-pièces Qui sont faits pour la cuisine à la base Mais du coup ça fonctionne très bien Pour la pâte à modeler Ça coûtait pas cher Et donc j'ai tout Voilà j'ai tout rassemblé dans cette caisse C'est bien pratique du coup pour stocker Je pense qu'il faudra un jour racher De la pâte à modeler Parce qu'elle va finir par sécher un petit peu Mais pour le moment Ça se passe bien Ensuite on va passer sur l'ardoise magique Voilà qui a été d'ailleurs dessinée par Inès ce matin Celle-ci je l'ai trouvée chez Oxybul Je crois Il me manque une pièce J'arrive pas à la retrouver Elle doit se balader dans la maison Mais je trouve pas où Donc une ardoise magique toute simple Le seul truc qui est sympa C'est qu'en fait elle est Alors elle est bien fatiguée Comme vous voyez elle marque plus de partout Parce que franchement elle a pris cher Elle s'en est servie des centaines de fois Mais donc voilà Le rectangle ici est séparé en 4 couleurs Donc c'est sympa Vous avez donc Je vais vous faire une démo Voilà vous pouvez faire des carrés Vous pouvez faire des triangles Et puis là il y a celui en forme de rond Et puis ici vous avez le stylo qui est bien fait Parce que du coup Il est assez gros Donc pour la prise en main Pour un bébé c'est pratique Et voilà ça s'efface en un coup C'est hyper sympa Parce que du coup c'est pas salissant Ça se transporte partout C'est relativement solide Je vous dis ça Parce que celle-ci elle commence à être un peu fatiguée Cette ardoise Donc il faudra peut-être en racheter une un de ses jours Mais voilà sinon ça va Seul défaut c'est que ça Ça se perd partout Voilà à un moment je m'étais dit Je vais faire des trous Je vais mettre une ficelle Je vais les accrocher ici Et puis je ne l'ai jamais fait Mais c'est vrai que ça se paume complètement Mais voilà Un petit accessoire sympa Et qui laisse libre cours à l'imagination Ensuite Les Playmobil Avec l'arche de Noé Playmobil Que Inès a reçu pour son anniversaire aussi Ce qui est pratique C'est que vous pouvez tout ranger dans l'arche Donc ça c'est sympa Vous avez la petite plateforme Pour aider les animaux à descendre Et puis ensuite vous avez bien sûr Tous les animaux par paire Donc vous avez deux girafes Deux éléphants Deux zèbres Vous avez la lionne Et le lion Ensuite vous avez La nourriture Bien sûr Ce qu'il faut qu'ils mangent La petite mangeoire Voilà Gros succès pour les Playmobil Ça plaît beaucoup à Inès Je pense qu'on le rachètera à l'avenir Mais c'était sympa Démarrer par Cette petite arche Voilà Avec les petits hublots ici Vous pouvez suivre le toit Là C'est très sympa Et facile aussi pour le stockage Ensuite dans le bain Gros succès pour Je sais plus comment ça s'appelle La fête des canards Ou un truc comme ça D'ailleurs il faut que je change les poules Parce qu'ils commencent à être un peu fatigués Donc ça Ça se met dans l'eau du bain Vous mettez de l'eau à peu près jusque là Vous avez une pompe à l'intérieur Qui fait sortir l'eau ici Comme une fontaine Puis ensuite vous pouvez Changer les canards Et en fonction des trous Qu'ils ont au dessus de leur tête Ça fait un jet Soit qu'ils se séparent Comme ça sur Tout le tour Soit un jet central Avec le canard qui tourne Soit une sorte de rideau D'eau Soit un jet Qui fait un peu comme une fontaine Voilà C'est hyper ludique C'est hyper sympa Ça a une musique Très entêtante Je peux pas vous le mettre Parce que du coup La pompe va se mettre en route Et s'il y a pas d'eau Je vais le casser Mais si vous avez ce jouet chez vous Vous savez à quel point Ça peut être bien prise de tête Vraiment une musique En continu Hyper Hyper répétitive Mais ça dans le bain Ça fonctionne hyper bien Et ensuite Je voulais vous parler De deux jeux Sous forme de boîte Comme ça Le premier dans un état La boîte Elle est complètement cassée Mais alors c'est un des jeux Avec lesquels Elle a le plus joué Donc c'est le jeu Couleur et forme De chez Nathan Les petits jeux De chez Nathan Comme ça sont très bien faits Il y a celui-ci Puis il y en a plein d'autres Celui-ci est un peu Sous forme de loto Donc en fait Vous avez des planches Comme ça D'un côté Vous avez la planche Avec des animaux Des objets de couleur De l'autre côté Si vous voulez corser Un petit peu le niveau Vous pouvez mettre Uniquement les formes Sans les couleurs Et puis après Que j'essaye de vous trouver Une paire qui fonctionne Bah voilà Vous pouvez lui donner Les couleurs En disant Bah voilà Ça faut le mettre Sur le poisson Puis vous avez aussi Bien sûr les formes Donc le nuage Sans le nuage C'est un jeu Qui peut être joué De plein plein de manières différentes Vous pouvez laisser Le carton comme ça A votre enfant Vous lui donnez Les pions Il va les mettre dessus Il peut deviner un peu Vous pouvez faire Une sorte de mémorie Vous pouvez faire Un peu des jeux de mémoire Vous pouvez vous servir Uniquement des couleurs Vous pouvez faire Les formes Puis les couleurs Par dessus Enfin bref Ça c'est sans fin Ça coûte pas très cher Une dizaine d'euros Mais alors c'est top Et comme vous voyez Il a été bien bien adoré Ce jeu Et c'est pas fini Parce que je trouve Qu'en plus c'est très évolutif Il est écrit à partir de 2 ans Inès s'en sert Depuis bien plus longtemps que ça Parce qu'en fait Comme je vous disais C'est évolutif Donc vous allez peut-être pas Vous servir de tous les détails Du jeu pendant les premiers mois Mais ça reste Ça reste vraiment génial Et le dernier jeu Dont je voulais vous parler C'est Colorino Ça c'est une amie Qui a offert ça à Inès Pour son anniversaire Donc mon premier jeu des couleurs Ça c'est un jeu Qui est hyper bien pensé aussi Qui est un peu compliqué à arranger Mais qui est hyper bien pensé Donc en fait Vous avez différentes planches Comme ça Avec des dessins Donc vous avez Une voiture Un clown Il y a un papillon Il y a une voiture Il y a un chien aussi Etc Et ensuite vous avez Des plasties de couleurs En plastique comme ça Qui sont d'une taille Très bien pensée Pour les mains d'un enfant Et en fait Il faut qu'ils viennent Remettre les couleurs Au bon endroit Jusqu'à ce qu'ils finissent Complètement le puzzle Ensuite à l'arrière Vous avez la même photo Mais sans les couleurs Pareil vous pouvez Soit les colorier vous même Soit laisser libre cours À l'imagination de votre enfant Donc ça C'est aussi un jeu Qui va évoluer avec lui Ça le prix Je le connais pas Parce que c'était un cadeau Mais je le retiens Franchement Pour offrir à quelqu'un C'est top En termes de préhension C'est facile Ça se clipse facilement Pour la motricité fine C'est intéressant Pour les couleurs En ce moment Inès Elle est passionnée Par les couleurs Dès qu'elle croise quelque chose Elle me demande Quelle couleur c'est Elle en connaît Pour le moment 4 Je crois toutes celles Qui sont là dedans Rouge, jaune, vert, bleu Ça les repère bien Donc elle est toujours En train de dire Le bleu, le vert, le jaune Etc Donc ça lui plaît Ça lui plaît beaucoup Et c'est un jeu Qui est très très sympa Là on est sur du jeu Encombrant Ça ça reste Chez vous A la rigueur Ça part en vacances avec vous Si vous partez 2-3 semaines Mais c'est top Voilà Donc je crois que je vous ai Tout dit pour Ses favoris J'ai pas de flop J'ai pas quelque chose Que j'ai acheté Qui m'a complètement déçue Je vous laisse du coup Regardez les anciennes vidéos Et peut-être qu'à la fin Quand Inès sera vraiment Beaucoup plus grand Peut-être que je vous ferai Un best-of Des produits Dont on se sert Tous les jours Je pense au Babyphone Par exemple Je vous en ai parlé Dans une ancienne vidéo Mais on l'adore Je sais pas comment on ferait Sans La poussette aussi Donc peut-être qu'à la fin Je vous ferai un peu le best-of De tous ces accessoires de périculture Parce que là donc On en est à la 5ème édition Et puis je vous invite A regarder les anciennes Puisque donc je les ai faites De Je crois que la première édition Inès avait 2-3 mois Jusqu'à aujourd'hui Voilà si vous avez des questions Vous n'hésitez pas Je vous embrasse Et on se dit à bientôt